Oyez, oyez, jantes dames et nobles d'amoiseaux, convoyons ensemble à main sur Loire à la rencontre de Monseigneur Gabriel, chevalier et batteur d'armure émérite. Monseigneur Gabriel. Bonjour Nathalie. J'ai besoin de votre aide. Que puis-je pour vous ? J'ai un gros souci. Dites-moi donc. Je vous explique. J'ai une magnifique brigandine. Ah oui, en effet, je vois ça. Permettez que je vous aide. Qui a perdu malheureusement de sa superbe, car moi a fait sauter mes spaliers gothiques à coups de lance. Voilà qui est ennuyeux. Eh bien, tâchons de remédier à ce vilain inconvénient. Je devrais trouver mon bonheur ici. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut ? Je veux quelque chose qui brille, quelque chose de très voyant, quelque chose... Je peux imaginer. Donc, je peux vous proposer par exemple ça, une grande spalière gothique, excellente protection. C'est probablement en fait ce qui va vous garder une mobilité la plus totale pour une protection qui est maximale. Reste à savoir en fait si Milady va apprécier le côté très enveloppant de la pièce. Est-ce que vous avez autre chose à me proposer ? Oui, bien sûr. On pourrait partir sur quelque chose qui est un compromis en fait. Vous êtes sur de la très petite spalière gothique. Donc là, vous avez en partie la protection de la grande, mais vous avez en fait la mobilité de la petite spalière à la Télésca. Donc on est sur quelque chose... Monseigneur, arrêtez tout de suite, j'ai trouvé mon bonheur. Eh bien, voilà qui est parfait. Il est rare que des clients se décident aussi rapidement. On peut se mirer dedans, j'adore. Ah, on va partir sur un polissage noble. Ça sera à la hauteur du statut social de Milady. Je veux que quand elle arrive sur le champ de bataille, on ne voit qu'elle. Donc plus ça brillait, plus on était puissant. Tout à fait. Vous serez l'incarnation du soleil arrivant sur le champ de bataille. Si d'aventure en fait Milady voulait me faire l'honneur de m'assister dans mon travail, ça sera un véritable plaisir de lui faire visiter l'atelier. Merci Monseigneur Gabriel. Je vous suis. Eh bien, allons-y. On a ici les différents patrons et les différentes pièces sur lesquelles on va travailler. D'accord. Tout ce que tu vois là, c'est l'éclaté de la spalière gothique que tu vas porter tout à l'heure. Vous utilisez quoi comme matériau, Monseigneur ? Donc là, on va partir sur le meilleur acier possible. Un acier de Lombardie, c'est classique. C'est quelque chose en fait qui est très très fiable. Et donc du coup, Milady sera correctement protégée au combat. Il ne faut pas qu'elle s'inquiète de ce côté. Je vais arrêter de t'appeler Monseigneur. Merci Gabriel. Alors du coup, on va prendre les petites pièces comme ça. Et comme je l'ai dit, c'est relativement facile puisqu'on va la prendre et on va la passer gentiment dans la machine. Une fois, deux fois, trois fois. C'est une rouleuse. Tu vois qu'au fur et à mesure, en fait, elle se tord de plus en plus et on va avoir une torsion qui va être très régulière. Hop, hop, hop. Donc toi, toutes tes armures, d'une manière générale, tu les fabriques comme ça entièrement à la main. On essaye de se rapprocher le plus possible des techniques de l'époque. La seule différence, c'est que ce qui était à l'époque utilisé avec de l'énergie hydraulique, eh bien aujourd'hui, on va utiliser de l'énergie électrique. Oui, au niveau des outils, ça évolue et vaut mieux d'ailleurs parce que sinon, ça serait un peu compliqué. Ce que les passionnés d'histoire aiment avec toi, c'est que vraiment, tu es dans la réplique quasi identique des amis en époque. À la base, mon job, c'est de faire des copies de pièces de musée, soit pour d'autres musées, soit en fait pour des particuliers qui vont combattre avec. Et j'ai une deuxième casquette, j'ai un deuxième job qui est le job d'historien. Comment t'es tombé dans cet univers de chevalier ? Depuis que je suis tout gosse, j'ai toujours rêvé d'être chevalier. Je suis rentré à la base à travers la compétition. J'ai commencé en compétition, j'ai fait du pas d'armes, j'ai fait du béhourd. Et je suis tombé dans le bâtage d'armure complètement par hasard, puisque je rêvais d'avoir la 62 de la Cousy Historical Collection. C'est la plus belle armure 15e qui existe. Sauf qu'il y a une quantité de décoration qui est absolument monstrueuse sur cette armure-là et je n'avais pas les moyens. Et donc j'ai rencontré Thomas. Qui est ton maître. Voilà, c'est mon maître, c'est mon professeur, c'est lui qui m'a tout appris. Thomas m'a fait le deal, je faisais les décos, il faisait le travail au marteau. Et c'est comme ça que j'ai commencé le bâtage d'armure. Bon, il en reste deux, que dirais-tu ? D'essayer à ton tour. Tu vas la placer, voilà, tu tournes, tu tournes et elle arrive dans le rouleau. Continue à tourner, continue à tourner, encore, 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 stop. Et tu la tournes dans l'autre sens maintenant. Ah oui ! Voilà, encore, encore, allez, vas-y, voilà, bien, bien. Hé, il ne faut pas croire, Milady est plus forte qu'est-ce qu'elle a l'air. Milady, elle a l'aveu, ça ne se passe pas l'air gothique. Ah ouais, ça se voit, oui. Regardez le résultat, presque parfait. Bon, bah écoute, tu la poses avec les autres, ça y est, on a fini pour les pièces bisounours. Là, maintenant, on va attaquer le côté un peu plus marrant et un peu plus sympa. Ok. Alors, c'est parti, on va aller dans cette partie-là de l'atelier. Et alors, ce que tu vois là, en fait, c'est les pièces qui vont être le cœur de ta spalière. Donc, c'est vraiment... Tiens, alors, j'ai ma spalière qui est là, montre-moi un petit peu où est-ce que ça va se trouver tout ça. Alors, cette pièce-là, en fait, c'est la grande pièce que tu vas voir là. Donc, on va la mettre en forme, c'est la plus complexe, en fait, et on va lui faire les cadenures. Et les trois petites pièces qui sont là, c'est celles qui vont donner la mobilité à ton épaule. Tu vois ? Wouh ! Les choses sérieuses commencent. Voilà. Et alors, du coup, j'ai demandé à Hugo de venir nous aider. C'est lui qui va tenir le chalumeau. Donc, c'est mon petit stagiaire, mon petit apprenti. Et c'est lui qui va nous assister dans cette partie-là. Très bien. Donc, le premier truc, c'est qu'on va chauffer l'armure. Approche-t'en un peu plus. Voilà, il faut qu'elle passe au rouge le plus vite possible. Là, déjà, on a complètement la forme principale qui est en train de se marquer de plus en plus. Alors, je peux quand même dire que finalement, t'es forgeron, tu fais aussi un travail d'orfèvre. Et le cuir, t'es pas maroquinier, mais bon, t'as quand même des notions importantes du cuir. C'est indispensable, en fait. Toutes les boucleries qu'on a sur l'armure sont nécessaires, en fait. Et c'est ce qui va faire que les gens vont bien bouger dans leur armure. Moi, le principe, c'est simple. La garantie Gabriel Armory, c'est si mon client... Wouh ! T'as vu ça, Dectani ? La garantie Gabriel, bam ! La garantie Gabriel Armory, c'est si mon client ne peut pas faire la roue en armure quand il a fini, en fait, d'endosser son arnois, je lui rends l'intégralité de sa monnaie. Donc, voilà. La pièce est finie. Surtout, elle ne touche pas avec tes gants, elle est encore bien chaude. Et maintenant, on passe à la suite, le planissage. Prête ? Alors, comment tu procèdes ? On va créer ces jolies cannelures. En réalité, ça a deux buts. Le premier, c'est évident, c'est décoratif. Et c'est que toutes ces cannelures vont rigidifier le métal. Et elles guident aussi toutes les pointes des armes qui attaquent, en fait, vers l'extérieur. Donc, si quelqu'un essaye de t'attaquer avec une lance ou quelque chose comme ça, ça va faire glisser ça vers l'extérieur. J'en veux plein ! Ouais, on va t'en mettre plein ! Monseigneur, j'en veux plein ! Il n'y a pas de souci ! Il n'y a pas de souci ! Il y a un ange descendu sur Terre. Alors, qu'en pensez-vous ? Milady est contente. C'est magnifique ! Quand on pense que tout est fait à la main, regardez un petit peu ce niveau de détail. Je n'en reviens pas. Moi, j'admire le travail de Gabriel. Il m'a dit d'attendre ici. Il paraît qu'il a une surprise pour moi. Il verra bien. Et voilà à quoi ressemble une armure gothique quand elle est terminée. Ah, ça, c'est une belle surprise ! Elle est magnifique ! Non, mais moi, je suis jalouse avec ma petite spolière gothique. Tu peux faire un tour sur toi-même un peu que je regarde ? Vas-y, je t'en prie. Voilà, donc avec ça, en fait, tu as une mobilité complète. Tu peux sans souci combattre, il n'y a pas de problème. Tu peux t'amuser à faire des pompes en armure. Tu peux faire la roue en armure. Allez, on immortalise ce moment. C'est parti pour cette fille. Merci Gabriel, on m'a fait découvrir ton univers. Ah ben, ça a été un plaisir, crois-moi. Si vous faites des reconstitutions historiques ou des tournois de joutes ou de béhours, n'hésitez pas à vous adresser à Gabriel. C'est un vrai professionnel. Cette agréable visite moyenâgeuse m'inspire un article pour mon blog.